Donc maintenant, on va aborder un autre thème, on va dire qu'on voudrait comprendre ces structures dans l'univers. On a vu ces structures, on voit les structures dans les télescopes, ce sont des distributions très inhomogènes, mais on aimerait comprendre pourquoi ces structures arrivent comme ça. Donc la formation de ces structures, c'est dans la première partie de ce deuxième thème, je vais vous expliquer cela. Et ensuite, je vais regarder les simulations qui sont faites jusqu'à aujourd'hui pour décrire ces structures dans l'univers. Alors ces simulations sont newtoniennes, on dit. Donc elles utilisent la gravitation de newton, donc elles n'utilisent pas la gravitation ou la relativité générale d'Einstein. Et là, on va regarder l'architecture de ces simulations. Et je vais vous convaincre, j'espère que vous voyez, cette architecture est très limitée, très restrictive. Alors il faut aller au-delà de cette architecture pour des raisons que je vais vous expliquer. Et troisièmement, je vais parler un peu des observations du fond diffus cosmologique qui donne, on peut dire, les petits grains pour les structures qui se formeront plus tard. Donc les petits ont des perturbations qui vont croître avec la gravitation, dues à la gravitation, pour former les structures aux grandes échelles. Donc ça, c'est le plan pour le deuxième thème. Et je vous montre d'abord une image typique qui n'a pas changé depuis 20 ans à peu près. Donc les gens font des simulations dans la gravitation de newton, de l'univers. Et au fond, en bleu, vous voyez une simulation typique avec la gravitation de newton. Donc vous voyez la structure cellulaire qui ressemble un peu à la structure qu'on a vue dans l'univers, dans les galaxies. En rouge ici, c'est aussi une simulation, mais sans gravitation. Donc c'est intéressant qu'on trouve déjà des structures amies d'abeilles, des structures cellulaires, dans une simulation où on n'a pas même la gravitation. Et ça, c'est important pour vous expliquer la formation de structure. Donc c'est ça, ce que j'appelle la formation inertielle. Alors je reprends le mot inertielle, ça vient de Galilée, qui a dit qu'on garde la vitesse s'il n'y a pas de force. Donc la vitesse aussi en direction est toujours la même. Et ça s'appelle inertie. Donc un corps va garder son inertie. Et toute la physique est basée aujourd'hui sur ce principe de Galilée, toute la physique newtonienne dont on parle ici. Et là, c'est une formation par inertie des structures. Donc c'est bien pour comprendre la formation. Et c'est pour ça que je vous montre un exemple. Un exemple, vous connaissez bien, j'imagine, c'est une piscine. Et on voit des structures cellulaires au fond d'une piscine. Et la raison est simple. On a une surface de l'eau qui est ondulatoire. Donc les rayons de lumière du soleil arrivent de manière parallèle. Ensuite, on a une diffraction de ces rayons. Et quelques rayons vont converger vers un point. Donc ils vont se rencontrer à un endroit au fond de la piscine. Et c'est ça qui donne ce qu'on appelle les caustiques. Donc les structures avec une haute intensité de la lumière. Et il y a aussi des autres régions vides. Ce qui est intéressant avec cet exemple ici, c'est de dire si la profondeur n'est pas assez. Par exemple, si vous parlez d'une piscine d'un mètre peut-être, un demi-mètre, vous ne voyez pas ces structures. Parce que les rayons n'ont pas encore eu la chance de pouvoir se rencontrer. Et ce qui est aussi intéressant, si on a une profondeur plus grande, ce qui se passe ici, c'est que les rayons de lumière convergent, mais ensuite, ce sont les lignes étroites, ils vont diverger encore une fois. Ça veut dire que si la profondeur est trop grande, on ne voit plus les structures aussi. C'est juste une certaine profondeur où on peut apprécier ces caustiques. Maintenant, en parallèle avec l'univers, qu'est-ce qu'on a ici ? On parle du temps. Alors on ne parle pas du profondeur ici, mais le rôle est joué par le temps. On a alors des conditions initiales, on dit des petites perturbations sur un fond homogène. Alors vous pouvez imaginer un modèle standard qui est homogène, et pour former des structures, il faut des petites perturbations sur ce fond. Et là, on parle des particules avec une masse. Alors on parle ici des vitesses des particules qui sont un peu perturbées. Ça veut dire qu'il y a des vitesses qui vont mener à une convergence des particules massives pour ensuite créer une densité élevée à un certain temps. Donc c'est la même physique qui produit des structures qui s'appellent caustiques, des structures à haute densité. Et phénoménologiquement, on est content parce que ça donne vraiment une structure cellulaire. Donc cette image n'est pas bien projetée. En fait, on voit, si on voit l'image mieux, ça donne exactement aussi les petits détails entre ces régions haute densité. Voilà. Alors ça, on peut dire qu'il n'y a pas de gravitation. Et ensuite, je vous explique le rôle de la gravitation. Donc c'est un rôle très intéressant pour comprendre la structuration de l'univers. Et on regarde d'abord au milieu. Sorry. Au milieu, il y a cette situation que j'appelle inertielle où toutes les particules gardent leur vitesse. Alors les particules convergent, ils formeront une région très haute densité pour ensuite diverger, pour ensuite faire disparaître ces structures à haute densité. Donc à droite, avec gravitation, on voit bien sûr, ce ne sont pas des lignes étroites, ce sont un peu courbées. C'est la gravitation qui joue déjà un rôle pour courber ces trajectoires. Mais l'image, alors la formation des structures est exactement pareille. Donc on aura exactement une piscine, une structure cellulaire, dans un moment donné qui est un peu plus tôt que dans un modèle purement inertiel. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est le rôle de la gravitation à l'intérieur de ces structures. J'ai dit qu'il y a plus de particules dans le centre. Ça veut dire aussi que la gravitation est élevée dans le centre. Et ça veut dire ensuite que les particules qui sont lentes ici, qui ne sont pas trop rapides, elles vont être retirées par la gravitation. Donc elles vont retomber même, former un autre caustique. Donc ça, c'est vraiment l'archétype de la gravitation à l'intérieur d'une structure. Et ça se répète mille fois. On parle ici de la virilisation des structures. Alors on a, je pense, compris avec une image simple, la formation des structures. C'est comme dans une piscine avec la lumière, sans gravitation. Et ensuite, la gravitation maintient ces structures avec un trique. Ça veut dire que c'est juste une hiérarchie des caustiques qui se produit au cours du temps pour garder les structures haute densité. Donc c'est là une image comme exemple. on voit une structure qui peut être la densité pour un amas de galaxies, une haute densité, un nœud dans la structure cellulaire. Et on voit ici trois caustiques. Donc c'est un temps ici, même plus tard, qui montre alors cette différenciation de la structure avec des petits volumes à très haute densité pour former ensuite les galaxies dans cet environnement très haute densité. Je pense que c'est ça ce qu'il faut juste savoir pour comprendre les structures dans l'univers. Et on peut, avec ce savoir, maintenant regarder les observations et on peut bien comprendre pourquoi cette distribution montre des amas, des filaments, des murs de galaxies et des vides. Ça c'est un exemple d'une densité créée par un modèle où les particules convergent vers un nœud à très haute densité qui va correspondre à cet amas de coma. Et on voit aussi les filaments et les régions cellulaires vides qui sont enturées par des murs avec une densité élevée. Donc c'est un peu l'image de la formation des structures et si on sait qu'ensuite la gravitation travaille à l'intérieur de ces densités pour former une hiérarchie des aquastiques, là on peut comprendre qu'est-ce que c'est la virilisation, la formation des structures au cours du temps. on peut bien sûr réaliser dans la théorie de Newton juste un modèle inertiel pour commencer. Alors sans gravitation, c'est assez facile de faire des grandes simulations aléatoires et un point important c'est de dire si on fait les perturbations de façon aléatoire, ça montre déjà qu'on a des vides avec une taille très différente. Donc on peut trouver des grands murs de Sloan avec des grands vides mais on peut aussi trouver des petits vides et des petits amas de galaxies. Donc c'est un résultat de réaliser le modèle de manière aléatoire, prendre les perturbations sur toutes les échelles par exemple. Et ici c'est un point plus sérieux, ça veut dire maintenant on doute, on est content d'avoir compris la formation des structures mais on peut regarder maintenant globalement l'architecture de ces simulations et là je pense qu'il y a un problème de simplification comme un peu l'idéalisation dans le modèle standard qui est homogène. Ici on idéalise la formation des structures étant le résultat d'un modèle newtonien seulement. alors je regarde la construction de ces modèles et ça vous montre qu'on a construit une boîte où l'univers est enfermé on peut dire. bien sûr cette boîte aujourd'hui est très très grande ça dépend en fonction des ordinateurs aujourd'hui donc on peut penser à une très haute résolution des structures et une très grande boîte mais quand même il y a une architecture qui est très rigide dans le sens qu'on peut démontrer alors il y a un théorème que j'ai démontré il y a 15 ans maintenant déjà qui dit quelque chose qui n'est pas bien pour ces simulations parce que si on regarde ces structures et en moyenne sur les structures on trouve nul ça veut dire tous les aspects de ces structures s'annulent sur la boîte alors autrement dit si je vois une surdensité ici et une sous-densité dans le vide ça se compense exactement et ceci est par construction ça veut dire ça dépend c'est un point technique que je peux mentionner ce sont des conditions de bord qui sont nécessaires dans la théorie de Newton les conditions de bord qui sont ici faites de manière périodique périodique ça veut dire je peux simuler une seule boîte mais je pense ensuite que l'univers est fait par ces boîtes donc c'est toujours la même structure qui est périodique et on peut couvrir l'univers avec ces boîtes la seule condition pour être raisonnable et penser que alors ces simulations sont représentatives pour les structures dans l'univers représentatives dans un sens statistique peut-être pas exactement pareil les structures mais statistiquement on peut dire ils sont pareils donc il s'agit ici ce que j'appelle un principe cosmologique comme on a discuté pour le modèle homogène mais faible dans le sens que localement on n'a pas le principe cosmologique par exemple vous voyez si je regarde un point dans cette simulation on regarde juste un point on voit que l'univers la structure de l'univers dépend de la direction donc c'est pas pareil exactement dans toutes les directions ça veut dire on n'a pas une isotropie locale on n'a pas homogénéité non on a des structures mais quand même régionalement alors sur la taille de la boîte on peut dire qu'un autre observateur ailleurs il va avoir la même distribution il voit la même distribution dans l'univers donc dans un certain sens on a un principe cosmologique mais sur une échelle plus grande ceci est l'état de l'art dans la cosmologie on peut dire des simulations pour répéter ce que j'ai dit sur la construction je vous donne une liste des restrictions donc si on pense c'est bien mais il y a quand même des restrictions qui sont faites est-ce qu'elles sont réalistes alors dans les simulations que je vais vous montrer les structures sont décrites on dit sur une géométrie homogène qu'est-ce que ça veut dire ce sont des simulations newtoniennes alors l'espace est absolu le temps est absolu et on a modélisé les structures comme sur un stage donc la géométrie n'interagit pas avec les structures et on a dit que la moyenne de la structure s'annule donc toutes les structures se compensent sur une échelle pour ensuite avoir une géométrie homogène et dans la théorie de newton alors ce que j'ai fait ici ce sont alors c'est la taille d'une boîte non qui on appelle un fond un fond homogène donc ça c'est l'espace de newton mais on peut remplacer l'espace de newton avec un modèle standard en expansion et ceci est fait donc l'architecture est correcte dans le sens que la structuration est décrite dans une boîte en moyenne ça ne donne pas une influence sur ce qu'on appelle le fond et le fond est choisi comme modèle standard le modèle on a comparé avec les observations donc autrement dit une boîte suit l'expansion de l'univers comme elle est donnée par construction donc la structuration dit rien sur les propriétés globales de l'univers c'est fait à la main on peut dire c'est inclus dans la taille de cette boîte qu'on peut dire ça suit l'expansion de l'univers selon mon modèle choisi alors on était ici donc comme les inhomogénéités en moyenne s'annulent les structures ne parlent pas avec l'univers ça veut dire l'univers si je dis l'univers se comporte comme une solution homogène tout est dit donc je connais toutes les propriétés de l'univers global et je peux former des structures quand même dedans dans le sens que si je moyenne les structures ils s'annulent sur l'échelle de la boîte ça c'est un fait de construction et encore une fois c'est le modèle standard qui règne le comportement de cette boîte donc rien change ici c'est pas un modèle inhomogène dans le sens que les structures ont une influence sur le comportement de l'univers c'est un point un peu difficile à comprendre mais je vous montre la théorie d'Einstein ensuite pour mieux comprendre ce que j'ai dit ici dans ces mots un peu techniques sur les simulations on peut comprendre ça plus tard mieux alors ce que je vous montre à la fin c'est une vieille simulation encore une fois de 2002 de Stéphane Colony et de l'IAP et il n'y a pas beaucoup de changements depuis là juste la résolution a changé etc mais on peut dire principalement on regarde une boîte un cube avec des conditions périodiques et on commence dans une époque où on a des grains pour les galaxies la formation des galaxies plus tard donc les petits grains vont se former vont former une structure déjà de manière cinématique pour ensuite viriliser à l'intérieur des structures à haute densité donc je ne sais pas si vous voyez bien la structuration là on voit un moment très tard dans l'univers et même le futur ces conditions initiales ont été faites avec un modèle un peu différent que le modèle préféré aujourd'hui et c'est pour ça l'univers aujourd'hui est plus jeune que cette simulation qui montre que la gravitation commence à jouer un rôle aussi sur les grandes échelles et la gravitation déforme la structure cellulaire plus tard donc c'est un cube une partie de l'univers comme elle est simulée aujourd'hui avec les conditions que je vous ai expliquées alors un mot sur le fond du fût cosmologique c'est une des observations très détaillées qui sont fournies par un satellite Planck et on regarde ici une époque très tôt dans l'univers alors si je suis dans le point de vue du modèle standard avec un Big Bang j'ai ici un univers à très haute densité donc si je reviens avec l'expansion de l'espace et si je reviens dans le temps je vois un état très très dense dans le passé donc l'univers était opaque la lumière ne pourrait pas échapper et si je fais une expansion ensuite la lumière a eu la chance à un moment donné pour échapper l'univers n'est plus opaque et la lumière à partir de ce temps-là va transverser l'univers vers nous et ce qu'on observe aujourd'hui c'est un rayonnement presque totalement en froid un rayonnement qui est isotrope alors dans toutes les directions de l'univers on voit la même température de cette radiation mais on voit aussi des très petits grains dans ce fond diffus cosmologique les petits grains qui sont qui donnent alors les conditions initiales pour ces simulations alors le modèle standard marche très bien dans ces aspects on observe le fond diffus cosmologique on peut l'analyser avec les données de Planck avec beaucoup des hypothèses derrière quand même et ensuite on peut simuler l'augmentation de ces petits grains pour ensuite expliquer la formation des structures aux grandes échelles les galaxies etc. donc ça c'est un scénario normalement on montre une image comme ça pour la cosmologie et ce qui est avant le fond diffus cosmologique c'est un peu plus spéculatif on parle de l'inflation et des autres choses mais un point intéressant ou important je voudrais vous expliquer ici alors si je dis j'ai un modèle que je compare avec les observations ce qui est fait et on prend les données de la distribution des galaxies ça c'est presque aujourd'hui donc on est ici à droite et on prend les données de Planck pour le fond diffus cosmologique mais c'est une époque très tôt alors les gens comparent quand même ces deux données pour conclure sur l'énergie noire et aussi la matière noire donc c'est ça ce qui est qui dépend du modèle parce qu'il me faut un modèle qui fait la connexion entre les données ici et les données de Planck dans une époque très tôt et pour connecter il faut un modèle autrement dit l'interprétation des données déjà dépend du modèle pour ensuite confirmer le modèle donc c'est un danger non ? le modèle standard est utilisé pour interpréter les données déjà pour ensuite choisir le meilleur modèle standard alors vous pouvez imaginer ce que je voudrais faire c'est de changer le modèle je vais vous expliquer ça en détail et si je change le modèle je dois aussi reinterpréter toutes les observations déjà faites parce que je ne peux pas interpréter les données sur la base du modèle standard je change le modèle ça ne suffit pas il faut aussi changer l'interprétation des données actuelles donc c'est un gros travail à faire et on a commencé quand même alors juste pour faire un résumé sur les postulats du modèle standard donc il y a des sources noires postulées c'est un résultat de la comparaison des données très tôt dans l'univers très tard dans l'univers connectées avec le modèle standard et ce résultat montre qu'une très petite fraction est la matière connue donc les baryons la radiation les neutrinos massifs mais la plupart est donnée par des sources noires qui ne sont pas encore trouvées donc on a un cocktail disons présenté un prix à payer donc on ne connait pas le contenu de ce cocktail mais on sait que le modèle marche très bien alors on a un modèle qui fonctionne mais le prix à payer c'est les sources noires donc ce n'est pas satisfaisant pour moi pour une cosmologie physique et aussi pour les autres gens et il y a quand même des solutions proposées pour résoudre ces énigmes alors une solution c'est bien sûr d'aller chercher les sources sombres dans les expériences il y a beaucoup des expériences en route pour trouver ces champs fondamentaux les nouvelles particules on n'a pas encore trouvé ces expériences sont utiles pour les autres choses on trouve peut-être une autre chose que la matière noire donc les expériences sont très utiles mais quand même peut-être on ne trouve jamais des particules qui jouent le rôle de la matière noire et des champs fondamentaux qui peuvent jouer le rôle de l'énergie noire alors il y a pour cette raison il y a des gens qui disent Einstein les équations d'Einstein sont fausses peut-être il faut modifier la gravitation ça c'est très courageux de dire parce que Einstein c'est une théorie très bien testée sur les échelles on utilise les équations d'Einstein et alors de dire c'est un problème de la théorie d'Einstein c'est aussi pas très logique parce qu'on a regardé qu'une solution très simple des équations d'Einstein donc c'est pas identique la solution très simple et la théorie d'Einstein c'est une théorie très très riche alors c'est un peu rapide de conclure parce qu'il y a des sources sombres il faut changer les lois de la gravitation mais c'est une grande communauté des chercheurs qui font ça donc il y a des raisons aussi dans ce champ de recherche pour généraliser la gravitation d'Einstein donc c'est aussi utile de regarder au-delà de la théorie classique éventuellement la théorie quantique ce sont toutes les choses intéressantes mais pour résoudre les énigmes noires je pense il y a un chemin beaucoup plus simple à faire et c'est la troisième direction de recherche que je suis c'est la généralisation du modèle cosmologique donc simplement le modèle je pense est trop simple et il faut généraliser ce modèle au sein de la relativité générale donc on ne change pas les lois de la gravitation et on ne cherche pas l'existence des champs fondamentaux pour les sources noires donc c'est dans cette sens très conservatif on regarde la théorie on ne cherche pas des choses exotiques mais on regarde le modèle est-ce que ça suffit est-ce qu'on peut généraliser le modèle simplement comme dans les autres disciplines de la physique on regarde le modèle est-ce qu'il est bon non alors là je vous propose de généraliser le modèle dans la troisième partie mais tout d'abord un petit résumé de la deuxième partie donc je pense on a pouvoir comprendre on peut comprendre la formation des structures aux grandes échelles simplement avec l'inertie de Gaillet je garde une vitesse dans la théorie de Newton et je forme une structure cellulaire qu'on voit dans l'univers ensuite on a discuté le rôle de la gravitation qui condense ces structures qui maintient la structure aux grandes échelles et ensuite on a parlé des simulations Newtoniennes qui en moyenne donnent rien ça veut dire les structures on peut décrire on peut simuler très bien on a bien compris les structures mais en moyenne ces structures s'annulent par construction donc l'univers est enfermé dans une boîte rigide qui ensuite partage prend l'expansion du modèle standard par construction donc on a dans cette boîte on a toutes les structures si la boîte est grande les structures sont représentatives pour l'univers mais quand même les structures n'ont pas d'influence sur le comportement de l'univers c'est un peu bizarre et je vais vous expliquer que c'est même une contradiction avec le point de vue d'Einstein dans sa théorie alors finalement on a fait le point important que les données sont comparées avec les modèles mais le modèle rentre dans beaucoup des détails le modèle est utilisé pour interpréter les données donc si on dit par exemple l'univers est en accélération c'était observé c'est pas vrai parce qu'on a un modèle déjà et c'est le modèle qui doit accélérer pour expliquer les données donc c'est pas l'univers nécessairement et nous avons des modèles généralisés qui ne montrent pas une accélération de l'univers mais qui expliquent quand même l'énergie noire donc ça c'est possible c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai